Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog imogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous poser une question. Avez-vous un sparring partner immobilier ? Alors, si cette expression ne vous dit pas grand chose, rassurez-vous, c'est normal. En fait, c'est un terme que je me suis approprié. Alors, pour éclairer votre lanterne sur ce terme, j'ai décidé de développer le contenu de ce partage immobilier en 4 points. A la fin de cette vidéo, vous saurez, premier point, vous saurez pourquoi j'ai choisi de traiter de ce sujet avec vous aujourd'hui. Deuxième point, je vous expliquerai qu'est-ce qu'un sparring partner immobilier, du moins qu'est-ce que moi j'appelle un sparring partner immobilier. En troisième point, je vous expliquerai pourquoi il est important d'avoir un sparring partner immobilier au travers des 5 avantages majeurs. Et enfin, en quatrième point, si vous n'avez pas encore de sparring partner immobilier, je vous expliquerai comment en trouver un. Donc, comme d'habitude, c'est un programme riche et concis. Et c'est juste après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais profiter de cette vidéo pour faire une séquence remerciements. Et oui, je vous remercie, vous qui regardez cette vidéo, puisque vous prenez sur votre temps pour regarder le contenu que je délivre. Je remercie tous les abonnés de la chaîne. Alors, effectivement, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux. J'aime vos commentaires, j'aime vous lire, j'aime recevoir également vos mails et répondre à vos questions. Je remercie en particulier trois YouTubers que j'apprécie. Alors, il s'agit de Alicé Onvaux avec sa chaîne YouTube et son blog Classement Business. Il s'agit de Renaud Lagier avec sa chaîne YouTube et son blog Investir-Rénover.fr. Et il s'agit également de Nicolas avec sa chaîne YouTube Investisseur Gagnant. Donc, je vous mets les liens de ces trois chaînes YouTube dans la description parce que je vous les recommande. Et enfin, je voudrais également remercier les premiers membres de ma formation Patrimoine Plus. Merci à vous. Donc, si vous, vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou alors un bouton qui se trouve sur la page pour vous aussi être abonné à la chaîne et du coup être informé de mes prochaines publications. Et si vous n'avez pas encore téléchargé votre cadeau gratuit, votre cadeau de bienvenue, alors faites-le maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou sur le bandeau qui apparaît parce que quand vous aurez cliqué, vous recevrez mon étude de cas 2 immeubles en 3 mois qui est une étude de cas dans laquelle je décris mes investissements où j'explique comment j'ai fait pour acquérir ma résidence principale plus 2 immeubles en moins de 3 mois avec toutes les données chiffrées qui vont avec. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit. Cliquez sur le lien dans la description. Alors, c'est parti, on y va. Premier point, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de Sparring Partner Immobilier ? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais vous raconter une partie de ma vie. Alors, si vous me suivez, si vous me connaissez, vous savez qu'actuellement, j'ai un emploi, je travaille. Je travaille dans le domaine bancaire pour une grande banque en région parisienne. Donc, la semaine dernière, quand je me suis rendu au travail, j'ai allumé mon poste et donc j'ai reçu un mail d'une personne, d'un salarié du groupe qui me dit « Bonjour Jean-Valéry, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais parce que j'ai vu vos vidéos sur YouTube au travers de votre chaîne Imogagnant et j'apprécie donc votre contenu, je me suis abonné à votre chaîne. Et comme je vous ai reconnu et je sais que vous travaillez dans cette entreprise, je souhaite m'entretenir avec vous afin que je puisse vous poser des questions parce que je souhaite investir dans l'immobilier. » Alors, ça m'a fait beaucoup sourire, j'étais agréablement surpris du coup par cette personne et d'ailleurs je salue cette personne au passage. Et donc, moi j'étais tout à fait ouvert, j'ai dit « Ok, il n'y a pas de problème, ce que je vous propose c'est qu'on puisse déjeuner un midi, comme ça on pourra discuter plus longuement. » Et c'est ce qui s'est fait, quelques jours après, on s'est fixé un rendez-vous, un déjeuner. Donc, il m'a posé les questions qu'il souhaitait et donc moi je lui ai parlé beaucoup de moi, beaucoup de mon histoire immobilière pendant à peu près deux heures je crois. Et donc, pendant ce déjeuner que j'ai fait avec cette personne, je me suis rendu compte qu'en fait dans mon histoire immobilière, alors ce qui est important pour moi c'est de connaître son pourquoi, ça vraiment c'est vraiment quelque chose de primordial pour moi, savoir pourquoi on fait les choses. Mais je me suis rendu compte aussi que lorsqu'on a à ses côtés un ami qui également souhaite investir dans l'immobilier, qui a le même état d'esprit que vous, et bien ça vous fait avancer. Et que quelque part, si j'en suis arrivé jusque là, alors je suis loin d'avoir terminé, je ne suis pas encore indépendant financièrement, mais j'ai fait un petit bout de chemin et d'ailleurs au travers de cette chaîne, c'est de vous faire partager ce petit bout de chemin, mon expérience et également mes connaissances. Et je me rends compte que si j'en suis arrivé là où je suis, c'est que j'ai eu cet ami qui est là, que j'ai toujours, et qui est également un investisseur immobilier, qui a lui aussi investi, et qu'en fait on s'est enrichi tous les deux au travers de livres qu'on a lus, au travers de formations qu'on a pu faire. Et donc, pour moi, c'est comme un sparring partner immobilier, parce que c'est quelqu'un, un partenaire avec qui justement je peux discuter, et je sais qu'on va avoir le même état d'esprit et qu'on va pouvoir évoluer ensemble. C'est pour ça que j'ai choisi de vous faire cette vidéo. Alors, si j'enchaîne sur le deuxième point, qui est qu'est-ce qu'un sparring partner immobilier ? Alors, un sparring partner, c'est un terme qui est utilisé dans le sport, notamment dans le tennis ou dans la boxe. Alors, au tennis, un sparring partner, c'est un partenaire d'entraînement. C'est-à-dire que lorsque les joueurs de haut niveau ont besoin de s'entraîner, ils vont avoir un ou plusieurs sparring partners avec lesquels ils vont pouvoir échanger des balles, affiner leurs coups et progresser. Eh bien, moi, ce que j'appelle un sparring partner immobilier, c'est un ami de préférence ou quelqu'un qui va le devenir, avec lequel vous serez partenaire. Alors, quand je dis partenaire, je ne parle pas du tout de partenaire commercial. Mais c'est une personne avec laquelle vous pourrez évoluer. C'est une personne qui aura le même état d'esprit que vous, une personne qui va vouloir investir dans l'immobilier ou qui aura déjà investi dans l'immobilier. Et donc, avec cette personne, vous pourrez partager vos connaissances, partager également votre expérience et progresser ensemble. Et pour moi, c'est ça, un sparring partner immobilier. C'est très important d'en avoir un. Parce que lorsque vous êtes dans le monde du salariat, par exemple, comme moi, et que lorsque vous parlez de l'immobilier à certains amis ou à vos collègues, vous avez toutes les idées reçues qui viennent. Oui, l'immobilier, trop cher. Ou alors l'immobilier, les locataires ne payent pas. Ou alors on paye beaucoup d'impôts, etc. Quand vous êtes au milieu de personnes qui pensent comme ça, et bien c'est un avantage certain d'avoir un sparring partner immobilier avec qui vous pouvez échanger et qui va quelque part vous remotiver. Et ça, c'est très important d'en avoir un. Alors, troisième point. Pourquoi est-ce que c'est important du coup d'avoir un sparring partner immobilier ? Alors, j'ai dressé cinq avantages pour cela. Premier avantage. Votre sparring partner immobilier, il a le même état d'esprit que vous. Ça veut dire que vous l'accompagnez et lui, il vous accompagne aussi dans vos réflexions. Et ça, c'est très important. Deuxième avantage. C'est quelqu'un qui va vous motiver de par son expérience ou ses connaissances. Ou alors, si vous avez des doutes, il va pouvoir vous motiver, vous remonter le moral et inversement. Troisième avantage. Le sparring partner immobilier, le vôtre, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez partager vos objectifs ou votre plan d'action. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire « Ah bon, tu veux faire ça, mais t'es sûr, c'est trop dangereux. Moi, je ne le ferai pas à ta place. » Non, ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire ça. C'est quelqu'un qui va vous écouter et qui va vous encourager, qui va vous dire « Oui, c'est très bien cet objectif. Oui, il est ambitieux, mais c'est bien. Vas-y, continue. » Et ça, c'est un avantage certain. Quatrième avantage. Vous pouvez bénéficier de ses connaissances et de son expérience. Et enfin, cinquième avantage. Vous pouvez vous former ensemble. Alors, soit vous pouvez décider de suivre les mêmes formations au même moment. Et puis ensuite, échanger. Ou alors, soit vous pouvez décider de faire des formations différentes. Lui, dans un domaine précis. Vous, dans un autre domaine. Et ensuite, échanger les informations et créer ainsi une synergie. Alors, quatrième point. Comment trouver un sparring partner immobilier ? Eh bien, si vous n'en avez pas, vous pouvez en trouver un. Tout d'abord, dans votre entourage. C'est-à-dire, regardez autour de vous. Peut-être famille, amis. Peut-être collègues. Essayez de sonder les personnes. Parlez-leur d'investissement immobilier. Voyez comment ils réagissent. Et peut-être que parmi votre entourage, vous allez trouver quelqu'un qui va être intéressé par l'investissement immobilier. Ou qui aura déjà investi. Qui aura le même état des trucs que vous. Et à ce moment-là, cette personne-là peut devenir votre sparring partner immobilier. Vous pouvez également en trouver dans les forums, donc sur Internet. Vous pouvez aller sur Internet et intégrer un forum sur l'immobilier. Où là, vous voyez que les gens échangent sur l'investissement immobilier. Il y en a peut-être un qui va attirer votre attention. Et à ce moment-là, rentrer en contact avec lui. Et voyez si cette personne peut devenir votre sparring partner immobilier. Vous pouvez également trouver un sparring partner immobilier en faisant des formations. C'est-à-dire que si vous prenez une formation sur Internet, il y a de fortes chances qu'il y ait également un groupe Facebook en lien avec cette formation. À ce moment-là, s'il y a un groupe Facebook, c'est-à-dire que vous pouvez rentrer en contact avec les autres membres de la formation. Et c'est donc également un excellent moyen de trouver un sparring partner immobilier. Vous pouvez également trouver un sparring partner immobilier en allant à des séminaires. Donc il y a certaines formations qui proposent des séminaires également. Donc une fois que vous êtes dans un séminaire, vous êtes entouré de gens qui veulent investir dans l'immobilier ou qui ont déjà investi. Et donc là, vous pouvez très bien parler, rentrer en contact avec plusieurs personnes et trouver un sparring partner immobilier. Et enfin, votre sparring partner immobilier peut également être votre conjoint. Donc si votre conjoint a le même état d'esprit que vous, si votre conjoint souhaite investir dans l'immobilier ou qui a déjà investi dans l'immobilier, eh bien il peut tout à fait être votre sparring partner immobilier. Vous allez donc pouvoir avancer ensemble, profiter de vos expériences et partager vos connaissances. Nous arrivons au terme de cette vidéo et je vais également en profiter pour remercier mon sparring partner immobilier. Donc Serge, je sais que tu regardes cette vidéo. Merci à toi. Nous arrivons donc à ma séquence « Clap de fin » qui est une séquence dans laquelle je vous invite à faire les quatre actions suivantes. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, donc mettez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous, vous avez un sparring partner immobilier. Je vous invite également à liker la vidéo, donc en cliquant sur le pouce bleu, le pouce levé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou alors sur la page. Et enfin, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser un ami, un voisin, quelqu'un de votre famille, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous cherchez un sparring partner immobilier, partagez cette vidéo et vous allez sûrement en trouver un. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez de la valeur et je vous souhaite le meilleur. A très bientôt.